Un immense bonheur, forcément un immense bonheur parce que c'est Avignon et qu'Avignon incarne énormément de choses pour moi et puis je pense pour beaucoup beaucoup d'auteurs ou d'hommes et de femmes de théâtre. Avignon c'est d'abord pour moi c'est s'inscrire dans une histoire théâtrale et c'est pas rien, c'est très impressionnant et en même temps c'est extrêmement porteur. C'est la grande histoire du théâtre depuis l'après-guerre, c'est la décentralisation, c'est évidemment le théâtre populaire. Donc savoir que voilà dans cette édition là d'une certaine manière modestement mais quand même je vais m'inscrire dans cette longue chaîne de spectacles qui ont eu lieu dans le festival. Alors je parle évidemment plus du festival IN, mais quand même Avignon c'est d'abord cette histoire centrale là qui est une histoire qui est extrêmement importante pour moi parce que tout simplement certains des acteurs de cette histoire là, je pense notamment à Hubert Gignoux, ont été des gens importants dans ma formation personnelle. Donc il y a beaucoup de fierté et puis un petit peu voilà de frayeur presque à être à Avignon comme on dit. Il y a une autre chose qui est plus personnelle mais qui est très importante et je crois que qui serait partagée par beaucoup, c'est que pour chacun d'entre nous, si je puis dire, Avignon est aussi une histoire personnelle. Moi j'ai vu des spectacles lors de ce festival qui ont clairement nourri mon désir d'écrire du théâtre. Si j'écris du théâtre aujourd'hui c'est aussi, pas uniquement mais aussi parce que j'ai été, j'ai eu la chance d'aller au festival d'Avignon, jeune homme, je pense à 1988, j'avais 16 ans et j'ai vu dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Abelette de Chéreau. Ça c'est inoubliable, ça a compté pour mon désir de théâtre. Puis il y a peut-être un dernier aspect aussi, c'est que c'est un lieu magique où évidemment c'est presque bête de le dire mais où tout ce à quoi on rêve pendant onze mois de l'année, à savoir que le théâtre soit vraiment populaire, que les salles soient pleines, que la création vivante soit en harmonie avec le patrimoine. Toutes ces choses-là qui font partie de nos rêves d'hommes ou de femmes de théâtre, et bien pendant un mois en été elles existent, elles sont vraies. C'est-à-dire que oui les salles sont pleines, oui il y a plein de publics, oui c'est une fête et oui le vivant, les artistes vivants sont invités par le patrimoine et ça je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau parce que on se rend compte à quel point nous ça nous porte bien sûr, jouer devant ces vieilles façades c'est magnifique mais je pense que c'est important aussi pour ces fameuses vieilles façades, que tout d'un coup elles sont habillées d'une lumière différente parce que ça a sa vie. Alors pour toutes ces raisons je suis évidemment ravi et puis pour finir j'ai bien conscience, il faut le savoir, ça n'arrive pas très souvent dans la vie d'un auteur en fait. On va avoir une création dans le Festival Inde d'Avignon une fois, deux fois, trois fois dans sa vie, moi ça fait déjà deux donc j'ai très fermement, j'ai l'intention d'en profiter au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada